Donc Dome est une solution qui répond à un besoin du secteur médico-social, une solution plutôt informatique, digitale, qui part d'un constat qui est très simple, qui est le manque d'interopérabilité et d'échange dans un secteur autour des personnes âgées maintenues à domicile. On va apporter une solution qui va consolider des données pour permettre une vision globale sur la prise en charge et sur le parcours de la personne. Donc les limites, elles sont multiples et aujourd'hui, elles sont liées à un contexte assez complexe. On va dire qu'il y a effectivement deux grands champs qui ne se parlent pas, le sanitaire et le médico-social. Le souci, le sanitaire est très en avance à certains niveaux, que ce soit sur le référencement des acteurs, sur les interopérabilités existantes, sur les normes, alors que le médico-social, on va dire que c'est le parent pauvre du secteur. Donc nous, on avait identifié ce problème-là initialement. Donc le médico-social, c'est un point qu'on connaît, qu'on maîtrise, on connaît les acteurs et on connaît aussi leurs moyens financiers. Du coup, quand on a créé Dome, on a créé cette plateforme pour le médico-social et à côté, on s'est dit « Il faut que notre plateforme discute avec les plateformes du sanitaire ». Donc les limites aujourd'hui, elles sont que ce sont deux... On est toujours en silo. Donc la limite, elle sautera le jour où les structures du médico-social seront reconnues, non pas reconnues pour leur forme, mais plutôt reconnues dans le ROR, qui pourront utiliser aussi le numéro de sécu comme identifiant unique, auront accès aux serveurs d'identité régional. Il y a ce décloisonnement qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et avancer pour qui ? Pour la personne aidée, pour l'individu, pour les personnes qui ont besoin d'avoir un service qui est en adéquation avec 2018. En fait, mon point de vue et notre vision chez Dome, c'est de ne pas attendre qu'on vienne nous imposer une réglementation et autres. Et tout, basiquement, on va dire, ce que l'on a fait, c'est qu'on a été voir les industriels, les éditeurs qui équipent les structures pour leur dire, il faut qu'on travaille sur un format d'interopérabilité. On connaît l'usage, on n'a pas besoin d'attendre qu'un client vienne nous dire qu'il faut partager de l'information. Non, on a imaginé les usages et on a pris le temps de travailler sur les référentiels pour se dire, on va parler métier, non pas « on est des concurrents », on va parler métier et on va faire en sorte que les informations que nous avons à disposition puissent être consolidées dans Dome et présenter, du coup, redescendre ensuite de façon consolidée aux éditeurs, de fait aux structures, pour avoir une vision globale sur le parcours de la personne.